beaucoup tout le monde alors nous sommes le 4 novembre je viens de recevoir un courrier de le jack voilà c'est le qu'on appelle ça le junk que j'ai gagné lors de soutenage au sort alors je vais l'ouvrir je ne sais pas s'il y a une ouverture bien précise pour ne rien abîmer ici je crois je vais surtout pas retrouver dedans je vais faire ça parce qu'apparemment là je peux donc voilà alors surtout n'ayez pas peur vu le mauvais temps qui fait en ce moment et le vent qu'il ya j'ai des coupures de courant ça part ça vient ça passe avait donc forcément coupure internet donc ma petite blue elle m'a fait une très 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 jolie carte de noël en avance alors oui c'est l'endroit je vous la montre elle est super jolie j'étais ravie d'avoir gagné à son concours alors je pense qu'il doit y avoir alors elle m'a bien un trombone comme ceci donc la carte voilà elle s'ouvre comme ceci c'est pas mal ça on se joue ici après ces tampons c'est son embossage est très très joli alors son petit mot je remercie infiniment 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 enfin moi tu sais pas quoi j'en ai même pas encore fait de carte pour noël alors nous avons ici une petite enveloppe avec une petite atc je pense comment ça se passe c'est marrant ça assez marrant comment elle a fait ça regardez à la fin en sorte que quand on ouvre l'atc monte en même temps c'est pas mal du tout on la remet dedans voilà vous tirez et l'atc monte en même temps ouais c'est super toi très original alors octobre rose à basse ma deuxième le 11 du 10 la 2 sur 2 elle est super jolie alors je crois que j'ai carrément de travers voilà octobre rose elle est magnifique elle est super super jolie avec la petite dame son petit sac à main le petit papillon sur le côté ici on a oui un petit comment on peut dire ça un petit coin petit bordure dentelée ah ça non mais alors je n'arrive pas à revenir dessus des petites perles et la petite perle d'eau magnifique et sur un fond de patouille c'est très 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 joli je te remercie infiniment jacqueline alors on va laisser celle là et donc l'objet de halalala l'objet que j'attendais avec impatience donc le job que j'ai gagné donc elle m'a fait choisir évidemment je pense que vous devez s'attendre à ce que je choisis celui ci je pense donc on va essayer de ne pas trop abîmer le papier malheureusement c'est du papier de soie et c'est assez fragile bon ben voilà c'est fait j'ai abîmé le papier mais je dois passer par vous attendez on va se récupérer un maximum quand même elle m'a bien emballé ça nous a fait des jeunes que magnifique et non je n'en ai toujours pas fait voilà à la cause de partout alors je vais découvrir ça avec lui il était le papier c'est exactement ça je suis ravi 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 oh là là ah je suis ravi c'est exactement ce que j'aime la présentation donc comme ceux ci avec de la dentelle tout autour voyez avec les les moi je vais dire montre à gousser moi je dirais et ici aussi une petite montre à gousser donc à la ferme ceci avec un fil de alors moi je dirais que ce sont des fils un peu des fils de c'est pas du cuir qu'on appelle ça bon ça y ressemble mais c'est pas du cuir je me rappelle plus le nom mon mari me l'a déjà dit mais chaque fois j'oublie voilà donc c'est fermé comme ceci oh la 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 et je vais prendre mon temps pour vous le faire découvrir voilà le journal de blue que j'ai gagné à son concours moi je suis ravi ils sont super joli avec voyez des images comme ceci des découpes de fleurs là les grandes horloges cartes postales alors est-ce que je n'ai pas pris à l'envers en fait je crois attendez je pense que je n'ai pris à l'envers et allez pas bourg légendaire mais ah oui en effet j'ai pris à l'envers alors voilà ça c'est le début allez on recommence on repart à zéro blablabla donc ça c'est le début alors regardez avec les grandes horloges ici elle m'a fait alors je ne sais pas si c'est connu ou de la fausse couture on devait une petite couture oh j'adore 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 ces découpes j'adore regardez moi comme c'est joli oh que c'est beau c'est bien mon style avec le fond de papier comme ça tout patouillé alors je j'essaye de sentir pour savoir si tu as mis quelque chose dedans des garder dans les pochettes dans les pochettes on a les petites les petites horloges les petites montres à gousser comme ça oh elles sont magnifiques elles sont magnifiques les montres à gousser regardez c'est super super et son papier a été tâté j'adore j'adore elle m'a fait des petits enveloppes transparente et dedans moi j'ai peur de c'est très très c'est assez fragile elle a mis des petites horloges mais ça se trouve comme ceci voilà une petite horloge comme ceci là aussi on en a une deuxième j'aime bien commencer la façon dont c'est plié regardez comment elles sont belles elles sont magnifiques sur un papier travailler tous ces papiers sont travaillés là on a encore une petite pochette alors je crois qu'il ya encore quelque chose dedans non oui attendez je crois que c'est la pochette par elle même ou je me trompe non c'est la pochette par elle même elles sont magnifiques regardez avec l'effet fausse couture qu'elle a tout découpé à la main tout ça c'est découpé regardez elle a suivi les pointillés de découpage de la fausse couture c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est super travaillé c'est super il ya plein de plein de choses dedans avec les petites brologues ici encore une petite une petite pochette avec les petites horloges gardez avec un ruban un ruban qui tient un petit morceau de c'est pas du rhodoïde ça je m'en rappelle plus comment ça s'appelle je vais essayer comme le papier calque là encore une petite pochette j'aime bien la pliure à chaque fois comme ceux ci avec les tâches sont des tâches alors on va essayer d'aller chercher à voilà les petites horloges c'est le thème en fait bon je sais pas si tu vas donner un nom à ton junk j'aimerais bien le savoir sont magnifiques elles sont une beauté elles sont magnifiques là on a des titanes avec un un petit nid en dessous d'une horloge c'est trop chou et des petits oiseaux je remets dedans hop là je sais pas avec quoi tu as fait ta découpe et tout dans ce lit elle est super belle un peu comme les comme les capsules là les capsules ça fait un peu comme les capsules d'entrée autour avec ses marquages ces tamponnages j'avais celle ci comme elle est belle aussi elles sont superbe ici en un petit métal en métallique j'espère que vous voyez bien quand même j'essaie de faire au mieux hop je vais le heureux qu'il parle peut-être elles sont magnifiques les images et les font toujours les font avec voyez en dessous elle a fait des tamponnages sur ses papiers patouillés alors je sais pas si c'est du café je saurais pas dire c'est du café il est super bon j'adore 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 les images sont sublimes regardez tous ces tamponnages là les tâches en plus elles sont superbes les images alors dedans je pense pas pouvoir mettre de photos parce que si on met des photos dans un junk comme ça c'est dommage parce que on gâche tout ce qui a été mis dedans il est super beau voyez il ya un escalier qui monte à l'horloge là c'est un je ne sais pas comment on appelle ça c'est pas un sextant non c'est pas je sais pas exactement il ya un nom pour ce genre de deux choses là alors je prends mon temps et magnifique aussi ce tamponnage qu'est ce qu'il est beau alors c'est une plume il ya des rouages un porte-plume une clé qui traverse et la montre à gouttser et la plume et la plume et le porte-plume ne font qu'un il ya une petite chaînette qui relie donc oui c'est une montre à gouttser là c'est pareil voyez tous les tamponnages qu'elle a fait sur son papier c'est joli hein qu'est ce que c'est beau ah j'adore 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 c'est magnifique regardez moi ça ici on a une petite enveloppe comme ça sur le côté donc je sais pas comment l'a fait ah oui ça s'ouvre pas non je fais des bêtises a quand même ça s'enlève ah oui ça s'enlève regardez non on ne l'a pas c'est pas mal ça comment c'est fait ah c'est super je vais découvrir j'aime bien découvrir les john des copines comme ça les avoir en main et les découvrir c'est encore mieux pour les découvrir alors c'est mon deuxième jeune que parce qu'audrie m'en avait déjà offert un et moi je suis ravie avec ses petites oh les petites fleurs aussi là elle a mis un petit métal sur une fleur qu'elle a fait dans du papier je sais pas ce que c'est comme papier on dirait presque du papier de vous savez le papier de cuisson oh il est super beau je vais accélérer un peu parce que ma vidéo va durer une éternité on arrive donc je pense à la deuxième phase d'après ce que je vois et là c'est une enveloppe c'est bien ça avec de jolies images avec nos pendules je regarderai après plus en détail regardez comme c'est joli je savais pas qu'il y avait autant de modèles vous voyez qu'on découvre ici de l'écriture là c'est pareil avec des là je crois que c'est une pub j'arrive pas trop à lire je regarderai tout ça après c'est magnifique regardez voilà donc ça c'est la première phase voyez on arrive à la deuxième phase avec une danseuse sur un fond de patouille et de le tamponnage on voit remarque bien la silhouette ici on a des fleurs aux c'est beau ça aussi ça j'aime bien j'adore aussi ça c'est joli les tons comme ça là c'est pareil oui alors là c'est dépôt avec des fleurs oui et ici il y en a une rose là c'est pour ranger les serviettes en fait c'est un moi je dire une petite table des tables de salle de bain on va dire fait en boîte palette si bien dans le thème d'une junk là on a une enveloppe fait comme ceci voilà j'ose pas trop tirer par contre ah oui d'accord oh ils sont magnifiques et puis là cela a mis de la dentelle pour garnir je trouve que ça gagne bien aussi la dentelle c'est tout doux en fait c'est tout doux tout doux comme junk j'aime beaucoup regardez les images j'aime beaucoup c'est alors c'est un début on va dire comment je vais expliquer ça je parle un peu du temps le temps qui s'en va après sur le romantisme voilà voilà mes détails ils sont super pour l'italien oui oh il ya des belles dames même garder magnifique dames sont super joli je vais voir de plus près peut-être parce que là ça fait un peu loin super beau je passe au comment mettre ma lumière et là elle nous a fait une pochette en coin avec un bout de dentelle pareil donc toujours dans le romantisme avec c'est un vélo ou une charrette c'est des charrettes des années les années 50 peut-être ça en tout en métal comme ça 50 peut-être même avant moi je connais pas trop mais je pense que oui le cas j'ai un oiseau fleuri là une jeune petite dame ici des petits tickets dans des petites pochettes comme ça ça fait plein d'effets les petits tickets comme ça mais ça fait vraiment plein d'effets dans sa petite pochette qu'elle a perforé avec une jolie perforatrice c'est nous toute cette bordure alors il est toujours ses fleurs romantiques c'est des faux romantiques c'est super joli une jolie rose alors là c'est de c'est texture et c'est de la texture ouais ça c'est de la texture c'est joli avec sa petite fleur c'est magnifique regardez moi ça c'est magnifique je vous dis c'est style romantique c'est style romantique c'est très 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 joli j'aime bien parce que ça fait pas chaby non pas que j'aime pas chaby attention moi mais j'aime bien quand c'est j'aime bien quand on est pas chaby mais quand on dit romantique et là je trouve que franchement ça fait romantique c'est les époques je dirais les années 50 40 50 quand on voit les photos comme ça c'est si les années 40 50 pour moi pour moi c'est ça c'est super joli j'adore j'adore en plus les les fonds comment ils sont faits là il ya plein de tamponnage avec que des alors c'est du temps du tamponnage deuxième génération c'est à dire que on tamponne un sur un papier et on retamponne et ça fait un peu du tamponnage dans l'ombre j'aime bien ça ce genre de tamponnage j'aime bien vous savez ce tamponnage il a qui ressort mais voilà qu'on voit qu'on devine racont chaud les images sont magnifiques j'adore 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 regardez moi ça voilà du goût elle a beaucoup de goût alors je suis trop 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 contente trop contente j'aime bien regardez moi ces photos c'est joli et les fonds les fonds de page garni comme ça ça donne plein plein d'effets au junk j'adore c'est une chaussure avec des tirs trop dedans des robes non des pivoines moi je devais faire un peu plus que ça peut être sur une pochette sur une oui sur un intercalaire collé on va dire comme ça là voilà ça ne peut pas être qu'à l'air du tout d'ailleurs moi j'en vente des mots j'aime bien oh les jolis sont boutiques oh c'est trop chou ça regardez c'est trop joli lycée dans elle nous a fait une petite quand on appelle ça je me prends toujours dans le collant c'est pas une pochette en fait mais bon ça retient bien ce qu'on met à l'intérieur il est sur des tons vichy oui je le disais années 50 avec des tons vichy là nous avons fait des des petits tailles au sujet aussi cela pareil avec des fleurs thème romantique regardez comme c'est joli je vais prendre de côté comme ceci attendez je sais pas comment mettre avec la lumière au secours alors je vais vous faire voir un par un je crois que ce sera beaucoup plus simple ils sont magnifiques ces découpes sont magnifiques sur les tons violets comme ça comme la pochette ça rappelle la pochette et là alors ça je pense que c'est toi qui a dû le faire c'est un petit nappon au crochet rose je pense que c'est de deux de ta main ça avec le petit brad à l'intérieur toujours les petites étiquettes comme ça qui sont magnifiques j'adore les pochettes je sais pas on dirait ah oui c'est du papier kraft en fait ça doit être du papier des boulangerie tout ça j'en ai récupéré pas mal d'ailleurs alors ici elle est belle cette photo ah j'aime bien le papier je me demande qu'est ce que tu as fait sur le papier en fait c'est un papier tu as fait une patouille et tu as recollé par dessus des découpes de fleurs mais au toucher ça fait oui on dirait vous savez une peinture à c'est génial c'est génial et là donc à l'amitié petit fils ça c'est pas mal non plus avec une petite rose un petit bout de toile de jute je pense un sur un petit morceau de dentelle ça fait plein d'effets ici oh là là c'est magnifique aussi quatre postales vous voyez là hop quatre postales alors là aussi c'est pareil c'est eux alors c'est la fausse couture en fait je sais pas comment tu as fait pour découper comme ça il faut le faire quand même peut-être à tu le daï je ne sais pas et donc là on en revient à nos fleurs jolies fleurs de cartes postales toujours alors est ce qu'on peut est ce qu'on peut deviner une année par exemple non c'est c'est trop effacé donc on peut avoir les années c'est dommage j'aurais bien voulu savoir les années de ces cartes postales est ici donc la fleur que je vous faisais voir voyez une fleur qu'on peut mettre en si on veut on peut mettre en surdimension on arrive donc à la fin de notre de notre junk qui est magnifique 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 je suis ravie tu peux pas savoir j'ai un junk dans les mains de jack blue de blue jack j'aime bien le dire à l'envers et je suis vraiment ravie tu peux pas savoir comme c'est un plaisir pour moi un vrai un réel plaisir alors je l'ai souverte d'ailleurs hop voilà tu veux pas savoir comme c'est un réel plaisir pour moi d'avoir ce junk dans les mains parce que je rêvais d'en avoir un en fait mais ça se demande pas voilà on l'offre à aux personnes qu'on qu'on aime déjà moi j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est sur un concours qu'elle avait fait donc je m'estime très 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 chanceux chanceuse pardon je te remercie du fond du coeur jacqueline tu peux pas savoir le plaisir que j'ai à l'avoir dans les mains et je vais encore le regarder hors caméra je vais vous laisser sur ce ma vidéo va être un peu longue je vous fais des gros bisous à tous et à toutes bravo aussi aux deux gagnantes qui sont arrivés le même jour que moi et allez voir sa chaîne allez voir sa chaîne en plus elle milite pour un petit garçon et franchement allez voir sa chaîne je vous souhaite une bonne journée nous pas encore sous la pluie le vent vous l'aurez compris n'est ce pas c'est pas terminé du coup coupure de courant coupure d'internet et j'espère que ça ira quand même je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous bisous